bonjour à tous on attaque dans cette vidéo le dernier exercice du poli on va en faire d'autres après je sais pas encore sous quelle forme cet exercice est assez difficile mais mérite d'être investi parce qu'il a pas mal de choses très 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 classiques donc l'expérience qui est ici je vais revenir dessus après est un peu particulière par contre si on parle des questions la question 1a et 1b lié les deux ensemble est un truc très 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 classique il faut savoir le reconnaître et le faire il n'y a pas de soucis donc toute la question a en fait mais vraiment le principe de la 1a et de la 1b c'est un classique il faut essayer de reconnaître et de maîtriser d'avoir en tête que ça peut tomber régulièrement en petites questions comme ça c'est une variante de la variante géométrique et on va voir pourquoi la 2a et 2b c'est ce que j'ai essayé de vous faire faire en fin de semaine la semaine dernière c'est on va créer une loi conditionnellement un événement si on a une loi conditionnellement un événement on peut retrouver la loi par formule des probabilités totales donc toute la question 2 c'est du classique la question 3 c'est du calcul de somme espérance variance donc à maîtriser et la question 4 c'est juste qu'il y a du gain dans ce jeu donc c'est créer des petites fonctions et c'est faire du transfert un peu déterministe de variables faut savoir le faire il y a des suites à ça la question c et d je les ai laissé quand même dans le poli juste pour vous dire qu'officiellement vous n'avez pas le cours pour le faire c'est du programme de cs2 je vous parlerai quand même de la 4 c il ya une méthode assez si vous admet une formule en fait on peut vraiment faire un gros calcul de somme intéressant pour arriver à trouver la formule de la 4 c la 4 enfin pardon la 4 c c'est faisable c'est la 4 b je veux dire où il faudra faire une formule un peu violente mais si on l'admet ça devient un calcul de somme assez intéressant donc on pourra quand même s'y mettre on verra si on a le temps ou si c'est pas trop long j'ai déjà avancé sur le reste et expliqué le reste alors allons-y donc on va reprendre l'expérience à une des minutes pour voir de quoi on parle donc on a un joueur qui participe à une succession de manches à chaque partie avant même la première il a une proba alpha de ne pas être disqualifié et de ne pas pouvoir jouer les manches suivantes ça c'est une chose ok et maintenant quand il joue une manche il a une probabilité paie de gagner un euro et une probabilité un moins paie de perdre un euro donc attention il y a deux notions c'est qu'il ya la probabilité de gagner et de perdre paie un moins paie et ensuite on gagne un euro on perd un euro donc c'est on met un gain autour de succès ou de l'échec mais donc avoir le droit de jouer probabilité 1 moins alpha la probabilité alpha d'être éliminé probabilité de refaire un succès p probabilité de faire un échec 1 moins p on parlera du gain vraiment en toute fin donc pour le moment ce qui nous intéresse nous ce sont surtout les deux variables x et y qui sont ici c'est de l qu'on va parler tout simplement et qu'on va essayer de comprendre donc x c'est le nombre de manches joué par le joueur avant d'être disqualifié et y c'est le nombre de manches gagnées par le joueur donc je rappelle qu'on fait ça de façon infinie donc c'est clairement des probes infinies et que avant même la première partie le joueur a une probabilité alpha de ne pas être autorisé à la faire et on va voir que ça change un peu les choses donc allons-y attaquons les questions maintenant je l'efface et je remontre donner la loi de x on pourra noter dès qu'à l'événement le joueur ne joue pas la qu'ième manche ok bon bah ça ça va pas être trop dur et puis là on nous aide un petit peu en nous donnant tout simplement les événements donc pour la question la première chose qu'il faut comprendre c'est c'est quoi x de oméga x de oméga alors je rappelle qu'il est marqué donner la loi ce n'est pas à reconnaître donc c'est pas forcément une loi de référence mais on va voir que c'est quand même fortement lié on va pouvoir en parler comme ça x de oméga clairement on n'est pas forcément autorisé à jouer la première manche donc on peut jouer zéro manche par contre c'est un nombre de manches donc x de oméga ça va faire n c'est clairement inclus dans n on peut et pour tout nombre de cas on peut être autorisé à jouer qu'à manche et pas la suivante donc c'est clairement égal à grand n donc x de oméga c'est une variable qui serait à support sur tout grand n si on voulait ramener ça une loi de référence alors que c'est pas le cas du tout ici mais ce serait la seule loi qui collerait ce serait la loi de poisson or pourtant c'est à chaque partie on a une probabilité d'être éliminé et tant qu'on n'est pas éliminé on peut poursuivre à jouer donc si j'inverse un tout petit peu le vocabulaire et si à la place d'être éliminé j'appelle ça un succès c'est on fait des tirages jusqu'à obtenir un succès ou jusqu'à être éliminé c'est la même chose donc en fait cette loi c'est quasiment une loi géométrique alors ce n'est pas une loi géométrique tout simplement parce qu'on a un support sur n comme on l'a dit pour faire des tirages et avoir un premier succès il faut faire un premier tirage mais là on peut être éliminé et donc avoir un succès avant même le premier tirage avant même la première manche donc un code du vocabulaire qui est là c'est une sorte de loi géométrique décalée, tordue donc c'est ce qu'on va expliquer là dedans donc x de oméga ça fait n on va calculer la probabilité de x égale quelque chose donc la probabilité, on peut déjà faire par exemple la probabilité de x égale 0 avec les notations du sujet c'est la probabilité de ne pas avoir le droit de jouer la première manche et donc ça c'est, on a dit que la probabilité de ne pas jouer la première manche c'est alpha la probabilité de x égale 1, on ne va pas tout faire bien sûr si il faut comprendre c'est la probabilité de, il joue la première manche donc c'est du d1 bar et il ne joue pas la deuxième manche sachant que maintenant les tirages entre les manches sont indépendants on va revenir sur le sujet 10 secondes pour en parler mais avant chaque manche jouerait une probabilité alpha donc c'est pas lui s'il est disqualifié et ceci indépendamment du fait qu'il ait gagné ou perdu la manche précédente donc il y a bien indépendance des tirages donc cette probabilité de d1 fois d2 par indépendance ici ça devient bien une probabilité de d1 bar fois la probabilité de d2 et donc ça, ça fait bien du 1 moins alpha alpha donc on voit comment ça se passe, maintenant on peut expliquer pour un événement K quelconque c'est quoi l'événement K ? c'est tout simplement la probabilité de faire d1 bar, impair d2 bar, impair pour qu'on soit autorisé à jouer les 4 premières parties et tout simplement qu'on ne soit pas autorisé à jouer la partie des K plus 1 maintenant par indépendance, ça c'est tout simplement le produit pour i égale 1 à K c'est des probabilités de dK bar et derrière il y a encore la probabilité de dK alors pas de dK bar mais de dI bar et ensuite il y a la probabilité de dK plus 1 maintenant je vais me permettre de continuer ce calcul là-haut excusez-moi, je ne vais pas lui mettre là-bas dans le coin mais la probabilité de dI bar c'est la probabilité d'avoir le droit de jouer à chaque fois c'est la même chose donc c'est un produit pour i égale 1 à K de 1 moins alpha et par contre pour éliminer c'est alpha ça fait du alpha à 1 moins alpha puissance K donc au final la probabilité de dK x au K c'est du alpha fois à moins alpha puissance K et ça c'est vrai pour tout cas supérieur ou égal à 1 on va dire cette formule là on voit ensuite qu'elle remarche pour x égale 0 aussi quand on prend une puissance K égale 0 mais sinon cette formule là à la base il vaut mieux séparer pour avoir un événement d1 bar j'ai fait entre deux l'événement x égale 1 juste pour vous montrer comment ça marchait et pour montrer que ça allait marcher par indépendance et qu'on allait faire des calculs comme ça donc on vient de donner la loi de x la loi de x, son support c'est ça et sa loi c'est donné tout simplement je vais peut-être j'aurais dû reprendre une couche en plus c'est pas grave je vais tout supprimer si je fais un ctrl v voilà je récupère le coup enfin l'énoncé je peux réécrire donc on va rajouter quelque chose au-dessus donc ce que je viens d'obtenir c'est que x de oméga ça fait n et que la priorité de x égale k ça fait du alpha fois 1 moins d'alpha plus 1 k ok maintenant on nous demande question B c'est vraiment le lien entre la question précédente et celle-ci qui est très importante on pose T qui vous excuse 1 reconnaître la loi de T donc là on est obligé d'avoir une loi de référence vu que c'est reconnaître la loi de T et comme T est égal à x plus 1 c'est évident que T T de oméga plutôt que son support c'est n étoile ça c'était un support n on ajoute 1 donc ça va dans n étoile et maintenant donc si on doit reconnaître une loi de référence sur n étoile il n'y a pas trop de choix c'est que T c'est sûrement une loi géométrique donc là il faut juste l'expliquer c'est vraiment un transfert de loi la probabilité que T est égale à k c'est tout simplement la probabilité que x plus 1 est égale à k donc là maintenant c'est bien sûr tout cas appartenant à n étoile ça c'est donc la probabilité que x soit égale à du k moins 1 ça on vient de le voir c'est du alpha 1 moins de alpha puissance k moins de 1 et donc T est une loi fermant par l'expression qui est là une loi géométrique de paramètre alpha on a un succès alpha et on fait k moins 1 échec avant d'obtenir un autre succès donc ça c'est voilà ce lien là on va vous donner une loi un peu bizarre qui n'est pas une loi géométrique mais qui ressemble à une géométrique parce qu'elle a support n très souvent pour faire des calculs d'espérance et de variance c'est le but de ce qu'il y a derrière on va repasser par l'intermédiaire de la loi géométrique pour vous faire faire des calculs liés au coût en effet parce que maintenant je suis toujours dans la discussion AB on nous demande d'étudier l'espérance de x avant de déduire l'espérance de x on va rappeler l'espérance de t vous devez savoir que l'espérance d'une loi géométrique de paramètre p c'est 1 sur p donc ça fait du 1 sur alpha et donc forcément l'espérance de x qui est donc l'espérance de t moins 1 voilà parce que t ça fait x plus 1 donc x ça fait t moins 1 ça fait du 1 sur alpha moins 1 ça fait du alpha moins 1 pardon ça fait du 1 moins alpha sur alpha et c'est exactement ce qu'on nous demande là-haut on a le bon résultat ça c'est plutôt pas mal on va faire la variance donc la variance de t c'est une variance de référence la variance d'une loi géométrique et puis tout simplement vous devez savoir par votre cours que ça fait du 1 moins t sur t carré donc ici attention le paramètre c'était alpha donc ça fait du 1 moins alpha sur alpha carré ça c'est la variance de t donc la variance de x qui est égale à la variance de t moins 1 là c'est du transfert affine de variance vous devez le savoir décalé d'un cran une variance ne modifie pas la dispersion de la variable donc c'est la variance de t moins 1 la variance de t moins 1 c'est aussi la variance de t et ça fait du 1 moins alpha sur alpha carré voilà pour cette question 1 tout simplement ok question 2 alors on va repartir un tout petit peu sur le sujet initial la question 2 c'était tout simplement y c'est le nombre de manches gagnées par le joueur et on nous demande donc dans la question 2 a pour tout antinaturel n la loi conditionnelle de y sachant que x égale n donc on nous dit voilà le joueur a joué exactement n manches quelle est la loi conditionnelle de y alors oui je dois en revenir là dessus cette question là la 2 a n'est pas une question au programme de cs1 ce sera une question au programme de cs2 par contre je peux moi la modifier complètement je n'ai pas modifié le sujet là mais je pourrais complètement vous modifier la question en vous demandant quelle est la probabilité y sachant x égale n de y égale k pour tout k inférieur ou égal à n entre 0 et n et je pourrais vous demander la probabilité sachant x égale n de y égale k avec k strictement plus grand n si je vous fais cette séparation là maintenant ça devient une question de cs1 et une fois que je vous ai fait cette question là en intermédiaire je peux vous demander d'en déduire en question 2D la loi de y il n'y aurait aucun soucis là-dedans donc vous la notion de loi conditionnelle c'est pas officiellement enfin c'est pas votre programme de cs1 mais je peux complètement modifier la question qu'elle devienne accessible pour vous donc ce qu'on veut c'est ça c'est savoir qu'est-ce qui se passe pour y quand x vaut n voilà donc c'est cette liste de probabilités là donc il y a une chose qui est claire c'est que si on joue n manches on ne peut pas gagner on ne peut pas plus de n manches ça ça implique quelque chose tout bête c'est que la probabilité c'est ce que j'ai écrit là-haut c'est que la probabilité sachant xn de y égale k pour tout cas strictement plus grand que n cette probabilité là c'est 0 on ne peut pas gagner plus de manches qu'on en a joué maintenant pour tout cas qui appartient à l'intervalle 0 n la probabilité sachant x égale n de y égale k ça c'est la proba de gagner n parties de gagner pardon k parties parmi n jouées alors ça il faut que vous reconnaissiez c'est du court ça c'est la définition de la loi binomiale on recommence n parties avec avec une probabilité de gagner et on veut savoir combien de parties en a gagné c'est une loi binomiale de paramètres np donc si on sait ça ça permet d'écrire que la probabilité de sachant x égale n de y égale k en tout cas appartenant à 0 n c'est tout simplement k parmi n t puissance k 1 moins t puissance n moins k et voilà c'est ça donner la loi conditionnelle si la question n'était pas très très claire c'est tout simplement donner la liste des probas conditionnels donc la liste des probabilités de y sachant y égale k sachant x égale n ok donc en doublé on nous demande à l'aide du résultat admis la loi de y alors c'est que ça va faire intervenir la série qui était dans l'énoncé plus haut je ne l'ai pas recopié alors c'est je vais le revenir une seconde c'est à l'aide du résultat admis donc ça doit être à cause de ce calcul là qui va nous servir on va s'en servir on est parti pour faire le calcul de 2b donc comment on va faire ça tout simplement 2b on connait la loi de y sachant x on connait la loi de x donc on connait parfaitement la loi de y on va juste écrire que on applique je vais tout effacer on va le faire sur le grand tableau parce que là il me faut tout simplement de la place je vais dire que tout simplement on applique la formule des probes à total sur le SCE donc c'est x égale n pour n appartenant à grand n c'est une variable que je vais vous dire bizarre qui est sur la supporte grand n on a alors pour tout k appartenant à grand n et la probabilité de y égale k puis alors ça je vais revenir juste après j'écris juste ma formule c'est la somme pour tout simplement n égale 0 jusqu'à plus l'infini de la probabilité sachant x égale n de y égale k fois la probabilité de x égale n alors je reviens juste sur quelque chose que j'ai oublié de dire pourquoi est-ce que je prends quel que soit k dans grand n alors on a dit que les probes à étaient nuls dès que k était plus grand que petit n mais par contre petit n peut prendre n'importe quelle valeur ce qui veut dire que k peut prendre n'importe quelle valeur donc petit k quand je limite pas petit n il peut prendre n'importe quelle valeur jusque dans le grand n donc je vais faire ce calcul quel que soit k appartenant à grand n donc maintenant ça fait ce calcul là ce calcul là on sait que si k est plus grand que n cette probes à là est nulle donc il faut s'en servir donc si k est plus grand que n cette probes à là est nulle donc il faut forcément dans les calculs que k soit plus petit que n donc cette somme ça sert à rien qu'elle commence à 0 elle va commencer à k ça c'est la somme pour k égale plus de k n égale k à plus d'infini de on a calculé cette probes à là maintenant c'est la probabilité de k parmi n p puissance k 1 moins p puissance n moins k et maintenant ça c'est juste ce calcul là le k ici venant du fait que la probabilité sachant x égale n de y égale k est égale à 0 si k supérieur ou égale n si k supérieur strict f et maintenant la probabilité que x ou n c'était du alpha 1 moins alpha puissance k alors petite coupure au montage j'avais fait tout le calcul précédent où j'avais fait une erreur juste ce que j'ai écrit avant si vous remontez la vidéo de quelques secondes vous allez voir que j'avais mis une puissance k à la place d'une puissance n ici pour ce terme là ce qui m'a amené une erreur de calcul à la fin je m'en suis rendu compte tout simplement parce que la somme des probes à ne pouvait pas faire 1 donc c'était pas possible donc je me suis rendu compte de mon erreur je reprends donc on doit calculer cette somme alors il faut faire attention maintenant sur cette somme à quelque chose d'important pour bien comprendre et pour ne pas faire de bêtises c'est que cette somme elle n'est pas indicée par k comme c'est souvent le cas elle est indicée par n donc par exemple ceci ne dépend pas de n elle a le droit de sortir ceci ne dépend pas de n par contre ces deux termes là dépendent de n donc il faut mener les calculs en conséquence et ne pas faire trop de bêtises donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que c'est la somme c'est la somme pour oula donc c'est la somme pour je vais juste admettre le symbole somme excusez-moi petit bug informatique ça c'est du p puissance k alpha somme pour n égale k a plus l'infini des k parmi n et j'ai du j'ai du 1 moins p puissance n moins k et pour le moment du 1 moins alpha puissance n alors je rappelle qu'à cette question j'ai été marqué dans le sujet d'utiliser le résultat et le résultat c'est que la somme pour n égale r à plus l'infini des r parmi n x puissance n moins r ça ça fait du 1 sur 1 moins x puissance r plus 1 donc c'est ça qu'il faut se servir donc là clairement on veut s'en servir avec ce qui joue le rôle de r c'est k il faut encore trouver ce qui joue le rôle de x et pour ça j'ai un problème c'est qu'ici j'ai bien de la puissance n moins k comme là j'ai bien de la puissance n moins r par contre ici j'ai que de la puissance n donc je vais forcer à apparaître quelque chose ici tout simplement je vais forcer à faire apparaître 1 plus k moins k si je force à faire apparaître un plus k moins k dans ce calcul ça va me permettre tout simplement de réécrire j'ai du t puissance k alpha donc le but c'est de faire apparaître un moins k pour ressembler à cette puissance k donc le plus k va sortir j'ai du 1 moins alpha puissance k qui sort et j'ai la somme pour n égale k à plus l'infini k parmi n et là je peux écrire tout simplement 1 moins p 1 moins alpha puissance n moins k et maintenant je me retrouve exactement avec le résultat admis de la première partie ça ça fait du 1 sur 1 moins 1 moins p 1 moins alpha le tout à la puissance k plus 1 et donc cette loi ça devient tout simplement ce petit résultat là devient égal à ça et donc au final je me retrouve avec du alpha p 1 moins alpha puissance k sur je ne vais pas simplifier mais 1 moins 1 moins p 1 moins alpha puissance k plus 1 voilà pour ce calcul on peut pas forcément le simplifier c'est pas forcément le but alors on peut je reprends voilà la proba qu'on obtient elle est pas forcément à l'état simplifiable alors on peut essayer de la simplifier on va voir que ça peut être utile je ferai peut-être les deux méthodes pour la question 3 on va voir donc reprenons maintenant on a cette proba là on va la mettre dans un choix pour ne pas l'oublier ça commence à servir donc je vais renoter tout simplement que la proba de y égale k excusez moi j'écris mal parce que je suis perturbé par la façon dont on ordre digère la chose alors la proba de y égale k ça va aller alpha p 1 moins alpha puissance k sur 1 moins 1 moins t 1 moins alpha puissance k plus 1 ok alors maintenant je peux effacer ça j'ai mon petit résultat qui va rester dans un coin de ma feuille je peux repartir sur mes questions et voir la suite alors maintenant qu'on a la loi de y aussi horrible soit-elle calculer l'espérance de y et montrer que la variance de y c'est ce truc horrible alors on peut l'attaquer ce principe là de plusieurs façons la première chose c'est on veut la valeur de l'espérance je vais vous montrer que ça converge et calculer la somme puisqu'on veut calculer la somme on peut aussi pas s'embêter et tout simplement directement partir dans le calcul d'espérance sauf que comme on ne sait pas la convergence il ne faut pas écrire l'espérance il faut repartir d'une somme finie qui tend vers l'espérance donc l'espérance de y ce serait égal on a notre problème parce que moi je suis resté sur le niveau c'est sous hasard d'existence on ne parle pas du tout de la convergence mais sous hasard d'existence l'espérance de y ce serait la somme alors d'ailleurs tout ce qu'on note c'est pour le petit y appartenant à y de oméga de y fois probabilité de y qui est y mais ce qui pour nous vu qu'on a noté ça avec des k ça serait la somme pour k égale 0 à plus infini des alpha des 1 moins alpha puissance k sur 1 moins un putain truc puissance k plus 1 je crois que c'est facile ok donc pour faire ce calcul là nous calculons la somme la somme pour k égale 0 à grand n des pardon il manque un k en facteur ici il y a un k plus tout ça des k fois alpha p 1 moins d'alpha puissance k sur 1 moins quelque chose puissance k plus 1 ok bah allons-y il va falloir calculer ce truc là clairement l'idée j'ai de la puissance k en haut j'ai de la puissance k plus 1 en bas j'ai plutôt envie d'en trouver la puissance k parce que la puissance plus 1 je peux la sortir j'ai une puissance en haut et en bas j'ai la même puissance donc je vais pouvoir l'agrouper donc c'est comme si j'avais en gros un gros q puissance k devant j'ai du k q puissance k alors je vais même plutôt faire apparaître du k puissance k moins 1 si j'arrive à faire ça je fais apparaître la dérivée de la suite géométrique dont on sait qu'elle converge dans les 1 sur 1 en plus au carré donc c'est mon but maintenant il faut gagner les calculs en conséquence mais puisqu'on a un but quand on a en général un but ça permet de faire des calculs un tout petit peu plus comme de voir un peu plus où l'on va et de faire des calculs un peu plus précis donc la première chose que j'ai envie de faire c'est j'en ai marre de ce dénominateur un peu lourd je vais le simplifier un petit peu ce qu'il y avait là c'était du 1 moins alpha 1 moins p donc ça je vais le simplifier parce que je sais quand je vais développer ça j'ai un terme en 1 j'ai un terme en moins alpha moins p et j'ai un terme en alpha p et comme tout ça c'est en moins ça ça fait du alpha plus p moins alpha p ok sachant qu'ici là-haut j'ai du p moins alpha p bon ça va peut-être jouer mais au moins ça maintenant cette somme là ça devient on va continuer à ajouter des complémentaires pour simplifier la vie plus tard ça ça fait la somme pour k égale 0 à n il faudrait plus sortir de l'alpha je vais bien mettre l'alpha k donc j'ai dit je voulais mettre du p 1 moins alpha puissance alors je vais mettre ce que je change après là j'ai du alpha plus p moins alpha p puissance k plus 1 et mon but c'est de faire apparaître les mêmes puissances pour faire apparaître les mêmes puissances je vais changer de couleur on va dans l'espace hop je voulais faire apparaître de la puissance moins 1 pour ne pas compenser je vais faire apparaître du moins 1 plus 1 si je vais faire apparaître de la puissance moins 1 en bas puisque j'ai du enfin k moins 1 en bas puisque je dis k plus 1 je vais faire du moins 2 plus 2 en bas je vais faire apparaître ces puissances là et ce alpha se le sortir donc si je fais ça pareil du coup comme je vais faire apparaître du k moins 1 je vais sortir cette puissance là et je vais sortir cette puissance là donc si je fais ça ce qui sort c'est du alpha p 1 moins alpha en bas il y a du alpha plus p moins alpha p au carré et maintenant je me retrouve avec à l'intérieur la somme pour k égale 0 a n des k fois j'ai le même terme puissance k moins 1 c'était le but et mon terme c'est le but p 1 moins alpha sur p plus alpha moins f et ceci on sait c'est que quand n tend vers plus l'infini ça tend parce que c'est par dérivé géométrique ça ça va tendre vers tout simplement 1 sur 1 moins p 1 moins alpha sur p plus alpha moins p alpha au carré donc on peut simplifier cette horreur et faire finir le calcul de somme donc je vais le faire pour ça je vais effacer ce qui est là je pense oui je peux m'en effacer non non ça je le veux non ça je le veux pas forcément ça je le veux pas non je le veux pas je vais redouper juste ça ça va partir là-haut donc par passage à la limite lorsque m tend vers plus l'infini je peux dire que l'espérance de y est vaut l'espérance de y qui est égale à alpha p 1 moins alpha sur alpha plus p moins alpha p au carré fois 1 bien sûr je vais en profiter pour tout le mettre au même dénominateur j'ai un carré j'ai du p plus alpha moins alpha p et en haut je vais me retrouver avec du p plus alpha moins alpha p moins t alors je vais me retrouver avec du moins t et une fois que j'ai fait mon moins t j'ai du moins par moins plus alpha ça simplifie bien les choses parce que ça maintenant que j'ai du alpha p ici cette chose là ça fait ça simplifie avec celui là celui là ça simplifie avec celui là il me reste du alpha carré en bas après simplification ce terme là ça devient tout simplement égal je ne simplifie pas je ne simplifie pas pour le moins le terme de vent mais puisque ça c'est un étage en dessous ça remonte en haut quand je le fais donc ça me fait du p plus alpha moins d'alpha p au carré et là en haut il ne me reste que du alpha donc sur du alpha carré donc au final ces trucs là se simplifient encore on a encore plein de simplifications ce truc là se simplifie avec celui là le carré ici se simplifie avec l'alpha qui est là il me reste au final tout simplement du p à moins d'alpha sur alpha et on a trouvé notre espérance je calcule un poil lourd mais qui passe sans trop de difficulté du moment qu'on a un but qui est de faire apparaître avec la dérivée de la série géométrique alors petite remarque en passant avant même que je passe à la variance je vais peut-être passer directement à la deuxième méthode pour calculer cette espérance il faut revenir à la loi on va en parler c'est tout simplement le fait que puisqu'on induque dans les calculs c'est basé sur une somme de dérivée de géométrique c'est que ce calcul d'espérance est basé sur l'espérance d'une loi géométrique puisque la loi géométrique c'est celle qui est basée sur le calcul le calcul de l'espérance de la loi géométrique c'est celle qui est basée sur le calcul de la série de la dérivée de la géométrique donc en fait Y avec son terme général assez horrible qui traînait ici là avec l'alpha devant c'était une loi géométrique donc si on arrive à la faire apparaître comme une loi géométrique en simplifiant en factorisant je ne sais pas encore comment on va pouvoir simplifier directement le calcul d'espérance et de variance pour ne pas avoir à refaire les calculs de variance aussi compliqués que ceux-là donc ça c'est une méthode beaucoup plus lourde et beaucoup plus compliquée j'ai effacé ma probate en folie de la mémorie excusez-moi mais on peut penser tout simplement avant même de passer au calcul d'espérance de revenir à la probabilité de Y égale 4 qui valait X alpha P1-alpha puissance K sur alpha plus P moins alpha P puissance K plus 1 et essayer d'écrire ça comme une loi géométrique alors je ne suis pas tout à fait géométrique mais sous le même principe que X et que Y si on change les paramètres de la loi vu que ça c'est pour tout cas appartenant à 0N qui est quand même une petite enfin appartenant à 1G je veux dire on va écrire ça c'est pour tout cas appartenant à 1G donc on va se baser non pas sur la vraie loi géométrique mais exactement comme on nous a fait faire les calculs précédents on va se baser sur la loi X X n'était pas tout à fait une loi géométrique mais elle avait ce bon support et on pouvait ici elle était le paramètre alpha et donc on avait cette formule là pour l'espérance on a même une formule pour la variance on va pouvoir obtenir les mêmes résultats ici si on trouve le paramètre pour cette loi Y alors comment on fait la loi de X c'était une constante si je réécris mais la loi de X c'était tout simplement je ne suis pas une lettre mais c'était une constante bêta facteur de 1 moins bêta puissance k donc je vais déjà faire apparaître la puissance k le plus 1 donc il va passer devant et je vais essayer de faire apparaître la constante devant si je fais apparaître la constante devant je vais faire apparaître du 1 moins j'ai gagné donc ça pour moi c'est du alpha sur alpha plus p moins alpha p le tout facteur de p1 moins alpha sur alpha plus p moins alpha p puissance k alors je vais garder la constante devant donc ma constante c'est alpha alpha plus p moins alpha p pour pouvoir je vais réapparaître ce que je veux je vais développer le numérateur ici c'est du p moins alpha p sur alpha plus p moins alpha p donc là c'est de la magie noire qu'il faut penser à faire mais ça se voit à peu près ici si on sait le but encore une fois qu'on a de faire apparaître ce terme là mais en gros on a quasiment le même numérateur ici sache qu'il manque un plus alpha et si on met un plus alpha il faut mettre un moins alpha et donc si on fait apparaître ça maintenant on se calcule là tout simplement ce qui se passe c'est que ce terme là je vais en refaire de couleur pour faire un peu un autre chose pardon ce terme là ça ça va devenir 1 moins et je vais avoir du alpha sur alpha plus p moins alpha p et donc maintenant j'écris tout simplement que ça ça fait du alpha sur alpha plus p moins alpha p facteur de 1 moins alpha sur alpha plus 1p alpha plus p moins alpha p puissance k et donc je me retrouve avec la même chose ici pour mon fameux paramètre d'état qui serait alpha sur alpha plus p moins alpha p et du coup je peux reprendre toutes les formules que j'avais trouvées j'avais trouvé tout à l'heure que l'espérance de x ça va aller tout simplement du 1-alpha sur alpha on va aller vérifier ça va aller du 1-alpha sur alpha donc ça ça implique maintenant avec le champ de paramètres que l'espérance de y ça fait du 1-bêta sur bêta ça c'est facile parce que 1-bêta on l'a vu c'est quand il ne reste plus que du c'est ce terme là tout simplement 1-bêta donc ça c'est du ça va nous rester du p1-alpha sur alpha tout simplement et je pense que ce qu'on a obtenu juste avant je peux vérifier mais ça ressemble beaucoup voilà pour ce calcul d'espérance mais encore mieux c'est que la variance tombe aussi un certain élément tout à l'heure on avait trouvé pour variance de x un truc assez déjà compliqué que je retrouve la variance de x ça va aller avec mon calcul de tout à l'heure 1-alpha sur alpha carré pardon ah oui non c'était la même variance que pour ok donc c'était pas compliqué c'était du 1-alpha sur alpha carré et donc maintenant la variance de y ça c'est tout simplement 1-beta sur beta carré et on gagne énormément de temps à obtenir ça et de plus que de gagner énormément de temps ça permet d'obtenir quasiment instantanément la forme du sujet donc c'est un gain mais colossal de penser à voir ça je pense quand même que la méthode standard c'est plutôt de passer par le calcul d'espérance comme on l'a fait précédemment vous ne verrez pas cette subtilité de reconnaître une loi puisqu'on sait qu'on a une loi de probabilité qui ressemble à une géométrique prouvons que c'est une géométrique ça nous fera gagner du temps donc j'en profite pour ne pas faire le calcul d'espérance cette vidéo commence déjà à être assez longue on va parler juste très très vite de la question 4 j'efface ça on revient sur ce truc là la question 4 exprimer G en fonction de X et Y donc genre je l'ai fait par écrit je l'affiche G c'était le gain du joueur à la fin du jeu tout simplement c'est assez facile enfin c'est juste de la logique si vous voulez vous comptez combien vous gagnez d'argent vous comptez vos rentrées et vos tertes on ne va pas vous demander de justifier mais la question 4 on va juste trouver un lien déterministre entre les fonctions X et Y donc le lien déterministre c'est que sur les X parties on va en gagner Y donc on va gagner pardon on va gagner Y fois 1€ et on va perdre une fois le nombre de parties qu'on n'a pas gagné le nombre de parties qu'on n'a pas gagné c'est X moins Y donc au final si on fait ça ça fait du Y ça fait du 2Y moins X si je suis amplifié le gain total de la partie c'est du 2Y moins X en déduire l'espérance de G l'espérance de G c'est tout simplement 2 fois l'espérance de Y moins l'espérance de X vous pouvez savoir du coup si ce jeu est rentable ou pas tout simplement donc ça c'est juste un truc tout bête c'est encore une fois du dénombrement à un pas si vous voulez on joue X parties forcément donc ça c'est le nombre de parties on en gagne Y on gagne 1€ chaque fois qu'on gagne on gagne moins 1€ chaque fois qu'on perd donc ça fait du on gagne Y fois 1€ on perd on gagne ou plutôt on gagne plus moins 1 fois la longue de parties on a perdu si on en a gagné Y sur Y s'il en reste X moins Y le cas défavorable donc le fameux calcul qui est en tout si on simplifie donc voilà pour cette question 4A4B bon la vidéo était déjà un peu lourde je vous conseille plutôt d'essayer de calculer la variance que de faire les 2 dernières questions si vous voulez y arriver on peut arriver à faire cette variance tout simplement par la méthode standard en refrenant un calcul de somme voilà un peu lourd comme calcul je le dis quand même tiens pour la question 3 si vous voulez revenir sur le calcul de variance il faut que vous connaissez bien votre cours sur la série géométrique pour calculer la série géométrique on se base pour la variance sur le fait que la somme des N N-1 Q puissance N-2 ça ça fait U2 sur A-Q ok et du coup qui dit ça dit qu'il faut décaler du N-1 donc il ne vaut mieux pas pour calculer la variance directement calculer l'espérance de Y carré comme on le fait souvent mais il vaut mieux se lancer dans le calcul de l'espérance de Y Y-1 ce qui va vous permettre de faire apparaître directement la dérive des secondes et à partir de la dérive des secondes vous en bidouillant vous retrouverez la variance voilà donc je ne le fais pas je vous laisse là-dessus voilà voilà Merci.